Ce cours est enregistré pour que rapidement on retrouve les gens qui sont perdus et que on les retrouve tous vivants en bonne santé pour Harry Ben Ita, Moshe Ben Shoshana, Moshe Ben Toiva, Lian Ben Ilana, Yehuda Arieh, Ben Fegha, Rivka, Rout, Bat Sera, Dvora, Bat Klara, Chayim, Ben Sera, Malka, Bat Sera, Rachel Israels, Yosef, Ben Toiva, Tzvi, D'aniel, Ben Yehudit, Ita, Bat Miriam, Leybel, Ben Fegha, Rivka, Miriam, Notkin, Miriam, Bat Sera, Jai, Kleinman, Ilan, Nave, Riff, Ilan, Ben Abraham, Ilan, Ben Kalman, Dvora, Bat Klara, Mikael, Ben Hanes, Gavriela, Bat Sera, Ley, Ben Shoshana, Sarah Batida, Nancy Bat Sofia, Frankie Ben Nancy, Dvora Bat Haya, Jay Ben Nancy, Nicolas Bat Andrea, Jacob Reuvena Cohen, Ben Dvora. Voilà le nom des juifs et des juives disparus, on ne sait pas où il se trouve depuis la catastrophe qui a eu lieu, vous vous souvenez, en Floride, tout un immense immeuble, 12 étages s'est complètement effondré, voilà que ça fait ce soir, Motseï Shabbat, plus de 50 heures que la police et toutes les forces, etc. essayent de retrouver ces personnes là, rien à faire, il y a quatre morts, il y a des gens qui sont perdus, on ne sait pas où il se trouve, les gens qui se trouvent sur place disent qu'on n'arrive même pas à entendre leur voix maintenant, on ne sait pas s'ils sont encore en vie ou pas. Et voilà qu'aujourd'hui, il y a quelques heures, il y a eu un incendie énorme qui a commencé à se propager d'entre les décombres et ça fait que la police et toutes les personnes qui se trouvent sur place ont beaucoup beaucoup de mal à dégager tout ça. Et le policier qui a pris la parole a dit la vérité, on est sur le point de désespérer, la seule chose qui reste à faire c'est à espérer, à espérer très fort. Mes chers amis, vous avez tous remarqué, ces derniers temps, tout s'effondre, tout, tout, tout. A Mérone, vous avez remarqué ce qui s'est passé. Ensuite, à Caroline, vous avez remarqué ce qui s'est passé en Italie avec un téléphérique qui est tombé, des juifs qui s'y trouvaient. Que se passe-t-il maintenant dans un immeuble dans lequel il y avait tellement, tellement de familles juives ? Voilà ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi. Dans un endroit qui malgré tout est tellement riche, dans un endroit dans lequel on est censé avoir des gens qui travaillent bien, des gens qui construisent de façon parfaite. Et voilà que ça s'effondre. Tout s'effondre. Le sol à Chaharetzédèque, l'hôpital de Chaharetzédèque, il s'effondre. Tout s'effondre. Qu'est-ce qu'on doit, nous les juifs, faire ? Mon inquiétude est encore plus grande qu'on rentre maintenant dans la période de châtiment, des trois semaines de châtiment. Si dans la période normale, regardez ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui risque de se passer dans cette période-là ? Chazve-Shalom. Le Baal Shem Tov disait, je sais qu'à l'époque du Mashiach, il y aura une Astara. Astara, c'est-à-dire qu'Hachem, il va se voiler la face. En quelque sorte, on ne va pas très bien comprendre le comportement d'Hachem. Il dit, mais il y a une chose dont j'ai peur. C'est qu'on se trouve dans une Astara chez Bettoch à Astara. C'est que la face d'Hachem soit tellement cachée qu'on ne se rappelle même plus que c'est Hachem qui fait ce qu'il fait. Qu'on perde notre émouna. Et la grande épreuve qui se situe face à nous en ce moment, c'est de ne pas perdre la émouna. Et de comprendre que nous sommes en train de vivre les rêves les Mashiach. Qu'Hakadosh Baruch Hu est présent. Qu'Hakadosh Baruch Hu est avec nous. Il faut comprendre cette chose-là. Nous trouvons en Galoute, le Rav Zekavrin disait, tu prends le mot Gola. Gola, c'est l'exil. Tu rajoutes le Aleph. Aleph, ça symbolise le Alufo Chele Olam, Hachem. Et tu le mets dans le mot Gola, tu obtiens le mot Géoula. La Géoula qui peut, Bézrat Hachem, venir. La rédemption, la délivrance. Mais la délivrance, elle viendra au moment où on comprendra que c'est Hakadosh Baruch Hu qui se trouve ici. Et j'aimerais vous dire, mes chers amis, le sentiment que j'ai. Le sentiment que j'ai et que je pense que beaucoup de juifs font aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé et le Covid, et le Covid qui recommence encore à ressurgir dans plein d'endroits. Le sentiment que nous avons, c'est que nous pouvons nous reposer sur rien au monde, à part Hakadosh Baruch Hu. Même les choses sur lesquelles on pouvait se reposer jusque là, et la médecine, et tout type de choses, etc. Aujourd'hui, on voit qu'on peut se reposer sur rien. Tout s'effondre. Ça veut dire qu'à la rigueur, quand je me trouve ici, présent, dans mon quatrième étage, et que je vois que le toit, ne me tombe pas dessus, que le sol ne tombe pas sur les voisins, je me dis Baruch Hachem. Hachem est là. Hachem est présent. Je pense, mes chers amis, je l'ai déjà dit plusieurs fois ces derniers temps, que ce qu'Hachem attend de nous, pour qu'on puisse vivre avec Hachem dans notre quotidien, il faut que nous soyons conscients que tout ce qui se passe dans notre vie, chaque jour où nous restons vivants, en bonne santé, chaque jour où il n'y a pas de catastrophe, chaque minute où il n'y a pas de catastrophe, chaque pas qu'on arrive à faire, et où le sol ne s'effondre pas. Nous devons remercier Hachem. Oui, remercier Hachem 100 fois, 200 fois, 300 fois par jour, 1000 fois par jour. Merci Hachem avoir permis de rentrer à la maison. Merci Hachem d'avoir pu arriver à la maison sans avoir d'accident de voiture, sans me faire écraser par une voiture. Encore ce Shabbat en Israël. Combien il y a eu d'accidents et de gens qui sont morts, de personnes qui s'est noyées à la piscine la semaine dernière. Combien, combien, combien de catastrophes, mes chers amis. Insupportables. Prenons conscience, mes chers amis, que chaque jour, on se réveille le matin, on arrive à respirer, nos enfants sont en bonne santé, notre épouse va bien, notre mari va bien. Eh bien, que nous remercions Hachem Baruch Hu. Je pense que ce qu'Hachem Baruch Hu attend de nous, c'est que nous renforcions notre lien à lui. Très, très, très fortement. Que nous soyons proches de lui, que nous le remercions pour tout, que nous demandions pour tout. Le matin, on se lève, qu'on demande Hachem, Hachem, laisse-moi en vie. Regarde, il y a tellement de gens qui pensaient être tranquilles, ça va, ils ne sont pas sortis de chez eux, tout allait bien. Et voilà, d'un coup, tout tombe, comme un château de cartes, et il meurt. Prions très, très fort, mes chers amis. Chaque jour, et comprenons que nous sommes entre les mains de Hachem Baruch Hu. Il y a une bracha, mes chers amis, que nous récitons tous les jours, dans les Birkot à Chachar. Baruch Hu attend de Hachem, Roka Haaretz Alamayim. Hachem qui fait que la terre se trouve au-dessus de l'eau. Hachem dit que c'est un très, très grand miracle, parce que la terre, elle est plus lourde que l'eau. Que la terre puisse se trouver sur l'eau, c'est un miracle. Tous les jours, lorsque le juif se réveille, il dit à Hachem, merci Hachem, que là, je me réveille. Et dans la nuit, Baruch Hu Hachem, la terre, elle est restée là où elle était. Baruch Hachem, la terre, elle ne s'est pas effondrée dans l'eau. Et dit, Frachamim, que c'est un miracle qui se produit tous les jours. On ne dit pas, Raka Haaretz Alamayim, qu'un jour Hachem, il a mis la terre sur l'eau. On dit que Roka, aujourd'hui, au présent, à Kadosh Baruch Hu, il fait cette chose-là. Tous les jours, chaque instant où la terre ne s'effondre pas, c'est un miracle. Un miracle très, très grand. Et nous devons, évidemment, tous les matins, lorsque nous récitons cette bracha, tous les jours, lorsque nous marchons sur terre, Hachem qui nous permet de marcher, Hachem qui nous fait aller aux endroits dans lesquels il nous fait aller pour ne pas tomber. Tout est prévu par Kadosh Baruch Hu. Il faut simplement demander et remercier. J'espère, Bezrat Hachem, que rapidement, on entendra de bonnes nouvelles de ces personnes-là disparues. Et que Kadosh Baruch Hu aidera toutes les personnes qui se trouvent sur place à réussir à trouver les personnes et à les sauver, Bezrat Hachem. Qu'on n'entende plus que de bonnes nouvelles. Amen et Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada